Musique Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et on va parler de produits terminés Parce que ça va faire un bout de temps que je ne vous ai pas fait de vidéo En même temps j'ai pas fini 50 trucs donc ça va être assez rapide Et j'attendais de finir un produit C'était un peu mon petit défi Puisque j'avais franchement aucune envie de le finir C'est très méchant pour lui Mais voilà j'avais pas envie Et tout mais je me suis dit vas-y finis-le Comme ça tu fais ta vidéo produits terminés C'était mon petit défi Donc on va parler de celui-là Sinon je suis retournée chez le coiffeur Donc je ne vais pas vous faire une vidéo dessus Par contre début septembre je vous fais ma routine cheveux Avec tous les produits que j'utilise et tout Donc c'est pour ça que c'est bien violet Là voilà j'en sors Enfin j'en sors c'était la semaine dernière Je suis trop contente et j'ai aussi un peu recoupé Voilà Alors on va commencer tout de suite avec mes produits terminés Donc je vais commencer par le premier Qui est celui que j'attendais de finir Donc je viens juste de le terminer C'est l'huile de douche atoderme de Bioderma Alors en fait j'avais acheté ça pour Mika Parce qu'il a pas mal de psoriasis Et que on avait vu une pharmacienne un jour Qui lui a dit qu'effectivement dans les gels douche plus conventionnels Bah il y avait quand même beaucoup de choses Qui n'étaient pas forcément bon pour sa peau Avec le psoriasis etc Et donc il valait mieux utiliser de l'huile de douche Donc on lui avait pris l'huile de douche Lipicar de La Roche Posée Alors j'en ai pas de le terminer là Mais c'est celle qu'on lui a racheté à chaque fois Et en fait une fois Enfin je me suis dit Parce que l'huile de douche Lipicar il n'y a pas de gros bidon En fait vous avez que des 400ml Et quand j'ai vu celle-ci Moi qui aime bien Bioderma Pour tout ce qui est corps Le visage un peu moins Mais pour tout ce qui est corps oui Je me suis dit bah pourquoi pas essayer En plus le bidon est pratique Bon par contre ça se... Ça s'ouvre pas mais bon c'est quand même pratique Il y a un litre dedans Donc voilà Sauf que ça lui a pas du tout convenu Au contraire ça lui a séché la peau plus qu'autre chose Donc bah c'est moi qui en fait Lui il s'en est rendu compte presque tout de suite Et donc je me suis fait le bidon d'un litre Pendant Deux mois, trois mois Et effectivement j'ai trouvé qu'elle Nourrissait pas la peau Moi j'en ai un peu de psoriasis en particulier sur les mains Et vraiment Ça m'a pas aggravé le truc Mais ça m'a pas du tout aidé Et voilà Alors elle convient peut-être certainement à plein de gens C'est vrai que c'est une huile Et que ça doit être plus safe pour la peau etc Mais c'est vrai qu'elle me convient pas spécialement Ça m'est arrivé d'utiliser la Lipicar qui me convenait mieux Voilà Moi aussi et Amika qui a du psoriasis par contre Il veut que la Lipicar Celle-là il l'aime pas du tout Voilà Donc je la rachèterai pas Ensuite j'ai terminé J'ai terminé qu'est-ce qu'on va prendre ? Je vais un peu prendre pas vraiment dans l'ordre Parce que voilà J'ai terminé deux déodorants Alors lui ça doit faire longtemps En fait j'avais dû le louper dans mes derniers produits terminés Puisque ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé celui-là Donc c'est Bioderma aussi Et c'est le Créaline déo Donc pour peau sensible J'avais acheté ça une fois à la pharmacie parce que voilà il m'en fallait un Je l'ai bien aimé mais pas plus que ça Donc c'est pas celui que je préfère C'est pas celui que je rachèterai mais il est pas mal Par contre celui que je préfère et je jure que par lui c'est le Dove Original en stick Qui est très bien Très doux Voilà très crémeux comme c'est un stick Et c'est celui-là que je rachète à chaque fois Donc c'est pour ça le Créaline j'avais dû le zapper Dans une ancienne vidéo Produit terminé Voilà Ensuite j'ai terminé une brume énergisante Visage et corps de chez My Little Beauty Donc que j'avais eu dans une box Je m'en servais comme lotion au matin Ça fait partie des lotions de box que j'ai le matin Et que voilà je mets ça pour rafraîchir Je la rachèterai pas parce que j'en ai encore plein d'autres à finir Que pour l'instant voilà j'ai tellement de lotions que j'ai eu dans des box et tout Qui sont posées et que je prends tous les matins Que voilà je la rachèterai pas Après elle était très bien Et ce qu'elle avait très bien C'est qu'elle sentait une odeur un peu citronnée Qui vivifiait comme ça le matin Mais voilà elle est très bien Mais j'en ai d'autres à finir avant Peut-être qu'un jour je vais dire Oh mais elle me manque trop Pareil pour la Unani Donc celle-ci aussi je l'avais eu mais dans une glossy box Donc c'était une Dermodefense Face Mist Qui sentait aussi très bon C'était beaucoup plus doux et enrobant Mais j'aimais bien J'aimais bien l'utiliser C'est vrai qu'elle était sympa Les deux ce que j'aimais bien aussi c'est qu'elle avait un petit sheet Donc je pouvais vous le mettre directement sur mon visage Ou sur le coton Mais au moins ça permettait de doser Donc pareil alors ça c'est un autre problème C'est à dire que c'est pas que je l'aime pas Mais je sais même pas où la racheter Je sais pas où racheter cette marque Je me suis pas énormément penchée du dessus J'ai pas cherché de fou on va dire non plus Mais voilà c'est pas Je la chercherai pas Mais elle était très bien Si vous vous demandez Voilà Ensuite j'ai terminé pour les cheveux Oui alors c'est vraiment pas du tout dans l'ordre Est-ce qu'on pourrait pas faire ça dans l'ordre ? Donc visage encore J'ai terminé Enfin j'ai terminé Voilà ça faisait longtemps que je l'avais Comme je l'utilise pas tout le temps Je la change pas tous les 3 mois Mais plus tous les 6 mois Ou quand je vois qu'elle fait vraiment la gueule Donc ma brosse Clarisonic Donc ça c'est la peau très sensible La bleue J'en avais racheté une en solde Et je m'étais demandé pourquoi elle était en solde Et en fait la dernière fois que je suis allée chez Sephora J'ai vu qu'elle y était plus Donc je suis très triste Donc pour l'instant je viens de remettre l'autre Donc voilà Mais quand je vais me pencher sur le truc Je sais pas encore ce que je vais reprendre Alors peut-être que je reprendrai la Cachemire Qui était encore plus douce que ça Mais voire un peu trop pour moi Mais comme ils ont enlevé celle-ci Je sais pas trop quoi prendre Je verrai s'ils ont pas fait un espèce de remplacement Voilà Ou s'il y en a pas une autre qui est aussi douce que ça Elle était très bien Donc si jamais vous en voyez en promo en solde Dans votre Sephora je sais pas quoi Ben je vous la conseille Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont enlevé Donc c'est la peau très sensible à bleu Enfin avec le truc bleu Parce que celle où c'est bleu Où c'est les poils qui sont bleus C'est la Deep Pore Et c'est pour nettoyer vos pores Donc c'est complètement l'inverse Elle est super dure Donc c'est vraiment celle qui a le Le tour bleu Le plastique bleu Voilà Ensuite j'ai terminé Un Norma Derm Yaluspot Alors ça je vous en ai parlé Parce que Au tout 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 Début du blog Je vous remettrai l'article Parce que c'est dans les bas fonds du blog En fait Quand j'ai eu Quand j'ai commencé à avoir mes problèmes de peau En arrivant à Saint Raphaël Et que j'ai commencé à avoir vraiment des boutons Je suis allée à la pharmacie en premier Qui m'a conseillé la gamme Norma Derm Donc le gel nettoyant La crème Et le Yaluspot A mettre sur les boutons Elle m'a défoncé la peau Cette gamme m'a Mais flingué la peau C'est à dire que Avant j'avais des problèmes de peau Après ça Ca a été Des problèmes de peau En plus Parce que ma peau s'est défendue Mais je l'ai compris Après Donc de plus en plus de problèmes de peau Et surtout la peau Qui me brûlait Qui me faisait mal Mais c'était Vraiment horrible Qui était rouge Qui pelait par endroits Mais en brûlant Et en plus Ca faisait des boutons Enfin c'était vraiment une horreur J'avais terminé le gel Parce que c'était un gel nettoyant Et que voilà Je l'utilisais moins souvent Et tout Pour calmer un peu La crème J'ai pas pu la terminer Malgré qu'elle sentait super long Et j'aimais beaucoup Cette crème La texture et tout Mais c'est pas possible Elle me faisait vraiment trop mal Elle me brûlait Quand je la mettais Et ça J'ai arrêté de l'utiliser Pendant Vraiment longtemps Parce que Il m'avait flingué la peau A l'endroit où je mettais Mais je pense que c'était un tout Et dès que ma peau a été mieux Bah j'ai décidé de le finir Enfin d'essayer de le finir Puisque ma peau était beaucoup moins irritée Que j'avais moins d'imperfections Etc Et effectivement Je peux le mettre Par contre je le mets une fois Parce qu'il attaque vraiment Donc c'est un soin ciblé Que vous mettez Je le mets une fois sur trois Disons D'ailleurs par exemple Je vois un bouton qui sort Je vais le mettre Et pendant deux jours Je vais ou rien mettre Ou mettre un truc beaucoup plus doux Quitte à ce que ça dure plus longtemps Parce qu'il m'a Traumatisé C'est peut-être un grand mot Mais c'est vrai que Il me fait très peur ce truc Donc je l'aime bien C'est vrai qu'il est très efficace Mais pour moi Qui a une peau sensible Et fine J'ai une peau quand même assez fine Il est vraiment très 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 fort Donc je vous le conseille Si vous avez vraiment Une peau pas aussi sensible que moi Pas aussi fine C'est vrai que c'est un très bon produit Qui marche Vraiment très bien Mais faites quand même attention A l'utilisation Commencez par l'utiliser Je sais pas Un jour sur deux Ou un jour sur trois C'est un soin ciblé Donc vous ne mettez que sur les boutons Pas partout Mais voilà D'un côté J'ai envie de vous dire Qu'il marche très bien Et c'est vrai Qu'il fonctionne du feu de Dieu Mais d'un autre côté Il éclate quand même la peau Enfin Je vais le racheter Mais pas tout de suite C'est pas une urgence Enfin je vous ai mis ma routine Dans laquelle je mets quand même Des trucs Anti boutons En profondeur Donc comme je mets ça Ces trucs là Qui sont quand même assez forts Les Faclargio Et les sérums de Kiehl's J'évite de mettre des soins ciblés En plus Qui vont Voilà ça va faire trop Donc je le rachèterai un jour Mais pas tout de suite C'était la conclusion Donc j'ai terminé Ma version voyage Donc ça c'était aussi Il y a un bout de temps Du Soil Face Cleanser De chez Fresh Donc le nettoyant au soja Que j'adore Je lui voue un culte Puisque depuis que je l'ai ouvert Donc en mars Parce que j'ai dû l'ouvrir En arrivant à Paris A peu près Je me suis rendue compte Que c'était le meilleur En effluant de la terre D'où Vous pouvez vous finir De vous démaquiller les yeux avec Il marche à la main Il marche avec la Clarisonic J'ai acheté la Foreo La toute petite La Pas play Mais Je sais plus comment elle s'appelle Mais la toute petite Qu'ils ont fait Qui n'est pas rechargeable Ça marche très bien aussi avec Donc ce truc Je l'adore Donc oui évidemment Je l'ai déjà racheté Dès que j'ai terminé Je l'ai racheté Et c'est pareil Je vous le conseille Vraiment beaucoup J'ai terminé Ça c'était vraiment Il y a une semaine A peu près Mon Ibuki De chez Shifeido Voilà Donc l'émulsion hydratante Lissante Auquel aussi Je vous inculte C'est ma crème d'amour Alors comme vous le savez Si vous me suivez Je ne l'ai pas racheté tout de suite Parce que j'avais d'autres choses Que j'avais envie d'essayer Et que j'avais au fond Enfin pas au fond de mes placards Parce qu'ils n'étaient pas Pas entamés Mais que voilà Que j'avais mis de côté Que j'avais acheté Donc je ne l'ai pas encore racheté Mais c'est vrai que c'est une crème Que j'adore Et que dès que j'essaye une crème Qui ne me convient pas Elle va me faire une réaction chelou Mais en fait c'est elle Que j'achète Parce qu'elle va tout de suite Remettre Enfin tout de suite Ouais Donc un jour Remettre ma peau Bien comme il faut Donc là pour l'instant Je l'ai terminé Je suis passée à autre chose Donc je vous reparlerai Pour le reste J'ai gardé ma routine Que vous connaissez Et que je vous avais fait Il y a un mois à peu près Mais j'ai juste pris Une autre crème Qui est bourrée D'acide hyaluronique Et qui est très très bien Mais ça évidemment Je la rachèterai un jour J'avais aussi terminé De chez Fresh Donc ça je l'avais acheté En même temps que ça Aux Etats-Unis La Lotus Youth Preserve Face Cream Donc qui est la crème en lotus Et qui est leur crème De jour un peu Disons hydratante Basique Hydratante nourrissante Basique Alors je l'ai beaucoup aimée Donc c'était un tout petit pot Donc elle m'a fait un mois C'est un 15ml Je l'ai beaucoup Beaucoup aimée Parce que ça a une texture Assez épaisse Mais en même temps C'est très léger sur la peau C'est pas du tout gras C'est vraiment hyper agréable Donc je la rachèterai Mais plutôt pour l'hiver Pour l'été Voilà Là j'utilise des trucs Plutôt légers Texture eau Voilà Blindé d'eau Ou d'acide hyaluronique Ou de choses comme ça Et ça je la rachèterai Cet hiver Parce que franchement Je l'ai adoré Ensuite on va passer Aux cheveux Hein Voilà Alors pour les cheveux J'ai d'abord terminé Ça Donc alors je l'ai Je l'ai défoncé Pour pouvoir le terminer Qui est de chez Coiffance Donc c'est une marque Qu'ils vendent Chez les coiffeurs Une marque professionnelle Vous pouvez aussi acheter Sur leur site Qui est le soin recolorant Violet Donc ça je l'ai acheté Chez mon coiffeur C'est eux qui me l'avaient conseillé C'est comme ça que je garde Le violet Bien violet Et qui passe pas trop Pendant les lavages Comme c'est un violet très foncé Si je le laisse poser trop longtemps Ça a tendance à foncer Un petit peu mon violet Donc je suis en train de voir Avec ma coiffeuse On est en train de se demander Si je ne vais pas acheter le rouge aussi Et que je ne vais pas mixer les deux Pour garder un petit peu Un côté Violet Clair Mais Il est C'est un soin vraiment génial Avant j'utilisais le soin recolorant Enfin je ne sais pas Il ne s'appelle pas recolorant Je ne sais plus comment il s'appelle Soin Masque Masque reflet Je ne sais plus quoi De chez Christophe Robin Qui est très très bien Mais déjà il est beaucoup plus cher Puisque ça c'est 25 euros Et le Christophe Robin C'est 50 Et ensuite le Christophe Robin De toute façon N'existe que dans 4 tons Blond Noir Châtain clair Et châtain foncé Je crois Quelque chose comme ça Ou brun froid Et brun chaud Que eux Chez Coiffance Ils ont vraiment Beaucoup plus de couleurs Et de tons Donc ils ont les 4 mêmes Que Christophe Robin Ils ont du violet Ils ont du rouge Ils ont de l'acajou Voilà Ils ont plein 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 de couleurs Je crois qu'il y en a 8 différents Donc voilà Ensuite Je le trouve beaucoup plus efficace Et je trouve que ça pète plus Moi je l'utilise en violet Mais si par exemple Vous êtes châtain Que vous ne voulez pas spécialement Faire de couleurs Mais que vous voulez des reflets dorés Vous pouvez essayer de prendre l'acajou Ça ne va pas changer la couleur De vos cheveux non plus Mais si vous le laissez poser Au début un quart d'heure Pour voir ce que ça donne Et puis 20 minutes Et puis machin Comme c'est des pigments Ça se libère à l'utilisation Enfin à la pose Et plus vous le laissez poser Plus la teinte va être Flash Et va se voir C'est pour ça que moi par exemple Pour le violet A force de l'utiliser Puisque là je l'ai racheté évidemment Je me suis rendue compte Qu'il ne fallait pas Que je l'exposais trop trop longtemps Sinon ça faisait vraiment Un violet beaucoup plus foncé Mais c'est un super produit Que je vous conseille vraiment Et qui est vraiment top Ça a une odeur Mais que j'adore J'adore ce truc C'est hyper pratique Par contre C'est pas comme une couleur non plus Mais faites attention Parce que ça passe Donc moi je me suis acheté des gants Vous savez chez Leclerc Il y a un paquet de gants là Tout con Pour le faire Parce que sinon ça tâche quand même Et vous en avez vraiment Pour toutes les couleurs Le blond etc Ensuite j'ai terminé L'essence ultime Bébé baume de beauté Omega hyper Blablabla Blablabla De chez Schwarzkopf Développé avec Claudia Schiffer Voilà Qui Non je paye mais Voilà En fait j'avais acheté ça Quand j'avais les extensions Parce que c'est vrai que Quand j'avais mes extensions Il fallait quand même Que je les nourrisse bien Sur les pointes Donc c'est vrai Que je mettais ça Mais sur mes cheveux à moi Je l'ai terminé Sur mes cheveux à moi Et franchement Non j'aimais pas Je trouvais que ça les graissait Même en l'utilisant Sur cheveux très mouillés Je sais pas Donc c'était pour cheveux abîmés Mais c'est ce qui est quand même Le cas des miens Parce que entre les mèches Bon là le violet et tout Ils sont quand même décolorés Donc ils sont abîmés Mais franchement ça j'aime pas du tout Par contre j'ai trouvé autre chose Que j'aime beaucoup C'est pareil Je vous en reparlerai Dans ma routine cheveux Mais ça non Ensuite j'ai fini Que j'avais eu dans une box Donc ça devait être Dans la box look fantastique Que j'avais commandé une fois Je vous en avais pas trop parlé Mais je pense que je vais m'abonner Donc dans ces cas là Parce que je vous fais plus de box Tous les mois Parce que j'en ai plus Et donc je réfléchis Parce que quand même Ça me manque Et je pense que la look fantastique C'est l'une des meilleures En ce moment Enfin qui me conviendrait le mieux Mais bon bref J'avais eu là dedans Et c'est de chez KMS California Et c'est un après shampoing Pardon excusez-moi Pour la couleur Donc pas forcément Le packaging est violet Mais ça n'a rien à voir Parce que je l'ai utilisé Avant de finir Avant de faire mon violet Et oui j'avais bien aimé Mais voilà c'est un après shampoing Et moi je suis plus masque Parce que je trouve que ça les Comment dire Ça les nourrit plus etc Un après shampoing Ça a juste une fonction démêlante Donc voilà Mais sinon j'ai bien aimé Et j'ai trouvé que c'est un bon produit Je connais plus le prix exact J'avais vu comme ça Dans le livret de la box Mais je connais plus le prix exact Mais si vous le croisez Et que vous hésitez En tous les cas Ouais franchement J'avais bien aimé Je sais pas ce que donne Le reste de la marque De leur gamme Mais ça c'était bien Ensuite Dernier produit J'ai terminé Une Tangle Teaser Donc vous savez que Les Tangle Teaser Il faut quand même Les changer au bout d'un moment Déjà parce que les picots Donc là elle est spécialement dégueulasse Ça va un bout de temps Les picots se plient Ils servent plus à rien Ils ne les mêlent plus à rien Donc moi elle va durer Un an Un an et demi Je trouve que ça va Et je l'ai racheté Bah chez Sephora Comme elles sont arrivées Chez Sephora Mais c'est pas là Elles sont moins chères Je pense A voir Mais voilà Et en fait C'était ma première Et je la lâche plus J'aime que ça Comme brosse maintenant Je trouve ça pratique Je trouve ça léger Voilà Je sais que c'est pas le mieux Que le mieux C'est à ce qui paraît Les brosses en poils de sanglier Mais moi je déteste ça Et je trouve que Ça marche très bien avec ça Mais les cheveux sont bien Ça les casse pas J'ai jamais Plus de cheveux morts Que Que je devrais avoir Je pense Et voilà Donc la Tangle Teaser J'aime beaucoup Et là Je viens d'ouvrir Une deuxième Voilà Ensuite On va passer Aux mains Ouais En fait c'est ça Les mains Puisqu'on a déjà fait le corps Et ça sera fini Alors pour les mains Premier truc J'ai fini Un gel Gé hydroalcoolique Par nom De chez Bath & Polly Works Franchement je les adore Je les ai achetés Aux Etats-Unis La première fois Il en reste un petit peu En fait Voilà Parce qu'en plus J'adore cette odeur C'est le Marshmallow Pumpkin Latte Donc c'était une édition Pour quand j'y suis allée Pour Halloween Et franchement J'adore ce truc Donc oui j'en racheterai Je sais que maintenant Il y en a à Paris A la petite boutique Je suis pas encore allée voir Mais j'irai faire du stock Parce que franchement Je les adore Ensuite j'ai terminé Un dissolvant En pot De chez Sephora Donc oui j'en ai racheté J'en ai racheté Même pendant les soldes Je vous l'avais dit Le meilleur c'est celui de Bourgeois Mais bon là Il y avait les soldes Donc celui de Sephora Il m'a coûté Je sais pas peut-être 2€ Donc voilà Mais sinon celui que je préfère C'est celui de Bourgeois Et juste en dessous Celui de Sephora Donc je prends un peu Selon les offres du moment Etc Et ensuite J'ai terminé Alors ça je suis Mais d'une tristesse Mais vraiment Absolue quoi C'est de chez Opal Monaco C'est une crème nourrissante Pour les mains Que Mais j'adore Et Opal Monaco C'est une marque Que j'aimais beaucoup Et c'est La première marque Qui m'a fait confiance Quand j'ai lancé le blog Et j'aimais beaucoup La marque Elle m'intéressait énormément J'en avais entendu parler Mais c'était vraiment Une marque de niche Et je leur avais envoyé Un mail Et Pour leur demander Des trucs etc Et leur dire que Voilà S'ils voulaient Peut-être faire un partenariat Ou quoi Et c'est les premiers A m'avoir dit oui Alors que J'y croyais pas trop Très honnêtement Parce que c'était une marque Quand même avec un Positionnement assez luxe Et moi J'avais A l'époque Mon blog était vraiment Encore plus petit que maintenant Parce qu'il avait genre 2-3 mois Peut-être un peu plus Mais 6 mois grand max Et Et ils avaient vu Que j'avais mis Sur une de mes wish list La crème pour les mains Et ils me l'envoyaient Avec un autre de leurs produits Et une huile pour le visage Et franchement J'aimais beaucoup cette marque La crème pour les mains Je l'ai toujours racheté Ça doit être mon cinquième Sixième pot En plus c'est un Flacon airless Comme ça C'est super pratique C'est avec des huiles essentielles Ça sent vachement bon C'est hyper enveloppant Ça laisse un film sur la main Mais pas du tout désagréable On sent vraiment Qu'elle est protégée Et tout Et en fait Ils existent plus Voilà Donc franchement J'étais super triste Je vais quand même Essayer de chercher Sur internet Si je peux pas en trouver Pour faire un peu des stocks Parce que c'est la meilleure crème Pour les mains Que j'ai jamais utilisé Mais Je suis triste en fait Pour eux Je sais ça Ça fait 3-4 mois Que j'ai eu le mail Peut-être même un petit peu plus Mais j'avais un flacon D'avance et tout Enfin voilà Bref Ça fait un bon temps Que je le sais Mais à chaque fois Que je vois mon petit flacon De crème pour les mains Que j'utilise Je suis trop triste pour eux Parce que c'était vraiment Une jolie marque Qui méritait d'être connue Et voilà Voilà Ensuite C'était le point L'arme du jour Des produits terminés Du jour Ensuite J'ai terminé Un Dissolvant De la marque Erom Donc ça je l'avais eu En cadeau Parce que c'est Un mini quoi En cadeau Avec un durcisseur Je pense J'utilise souvent Leur durcisseur Il était pas mal Il enlevait Il enlève le vernis Pas mal Donc là il en reste un fond Mais il est un peu Dégueulasse et tout Donc voilà Mais il était pas mal Mais je m'en servais surtout Comme c'était un petit flacon Ça m'arrangeait Avec un petit pinceau Pour les détourer Mes ongles Quand je les faisais Mais vraiment Il était bien Je l'aimais bien Donc peut-être que je le rachèterais Si je le retrouve En format mini Comme ça Et enfin J'ai formé J'ai terminé Deux gouttes séchantes Que j'adore en fait Alors les bourgeois C'est mes préférés Parce que je trouve Que c'est celle Qui marche le mieux Et le plus rapidement Enfin qui sèche le plus vite Le vernis Et celle de Jemais Elle sèche très vite aussi Et franchement Pour le prix de 4€ Elles sont très bien Donc je pourrais racheter les deux C'est vrai que les bourgeois Je les adore Mais elles coûtent quand même Plus du double de celle-ci Donc voilà Je les aime bien Mais voilà C'est celle qui sèche le plus vite Et tout Mais après franchement 4€ celle-là Elles valent mille fois le coup Donc voilà C'est tout pour mes produits terminés Je pensais que ça a duré Je pensais que ça allait aller Un peu plus vite que ça Que j'avais moins de choses En fait au final Mais vous savez Comme je fourre tout dans le sac Au fur et à mesure Évidemment Je ne m'en rends plus trop compte J'espère que j'ai pu Voilà S'il y a des produits Dont vous vous entendiez parler Etc Que j'ai pu vous aiguiller dessus Voilà Si vous ne saviez pas trop Si vraiment Enfin Je vous en reparlerai plus en détail Dans ma routine cheveux Qui arrive très bientôt Mais ça Je vous le conseille mille fois Si vous voulez un peu Vous faire des reflets dans vos cheveux Même s'ils sont naturels Et puis pour le reste J'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez bien Dites-moi vous Si vous connaissez ces produits Ce que vous en pensez Si vous en pensez A la même chose que moi Ou pas du tout Voilà Je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501